Musique Et bien salut les enflammés c'est Miss Flamme j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Twin Saga Donc la dernière fois nous avions fait le tour de la ville en compagnie donc d'Elise la princesse du royaume Et nous avons fait rencontrer son frère le second prince Et là on doit justement aller les rejoindre au grand hall qui se situe au palais Donc on va aller voir tout de suite ce qui nous attend Alors Ah bah bien sûr faut prendre le portail puisque c'est au palais j'ai oublié Musique Ah c'est dommage qu'on peut pas mettre sa monture C'est vrai que j'ai Fina qui me suit maintenant Ouah c'est beau l'épée Prince Charles, princesse Elise Je suis à vos ordres Les gobelins font de nouveau des leurs Et je dois envoyer des troupes pour les calmer Venez avec moi voir la reine Nous discuterons de la stratégie à adopter Oui votre majesté Le garde salue Charles et ajuste son équipement Elise je vais voir mère Je compte sur toi pour partir dès que tu auras fait ton tour Pas de blague tu m'entends ? Eh oui oui bien sûr je suis aussi discrète qu'une souris Assure Elise Ok Parlez à Elise Une fois le prince Charles parti Vous demandez à Elise pourquoi elle vous a amené ici Je sens une puissance magique qui semble devenir de ce Marissa désigne une épée dans le grand hall L'épée flottante dans les airs irradie d'une lueur dorée Ce n'est probablement pas une épée ordinaire Bien vu Marissa Cette épée c'est Durandal Et mais j'ai une idée Allons d'abord voir cette épée Elise vous fait signe de la suivre Je suis à votre service votre majesté Le garde s'approche à votre arrivée Et salut Elise Laissez moi vous présenter Voici Crispin Un garde royal Crispin voici mes amis Miss Flamme et Marissa Elise fait la présentation Et Crispin vous salue Marissa, Miss Flamme Notre quête des larmes divines risque d'être longue Et nous rencontrerons probablement des ennemis Plus redoutables encore que ceux du temple moutoison J'ai donc eu une idée Mais si Miss Flamme pouvait obtenir de meilleure capacité Nos aventures s'en trouveraient d'autant plus facilitées Ce que vous dit Elise ne vous convainc pas Et vous avez le sentiment qu'elle cherche à s'émisser dans votre aventure Vous lui demandez de ce qu'elle entend par meilleure capacité Durandal est l'épée que portait le premier roi lorsqu'il a unifié le royaume Cette épée est passée ensuite de génération en génération dans la famille royale C'est le symbole de la paix et de la prospérité d'art en ciel Jusqu'à maintenant, seuls ceux qui brandissent cette épée sont dignes d'être paladins L'épée entre en résonance avec votre âme et peut déterminer si vous en êtes digne Seul Charles, mon frère, est capable de tenir cette épée entre ses mains Mais je pense que Miss Flamme a ses capacités de devenir un paladin Vous voulez essayer de passer le test de Durandal Si vous obtenez le pouvoir de l'épée sainte Miss Flamme sera d'une grande aide pour la suite de nos aventures Qu'avez-vous à perdre ? Vous dites à Elise que vous n'êtes pas sûr d'être assez fort Mais vous êtes prêt à faire de votre mieux Afin de soulever l'épée et passer sur le test Princesse Elise, pourquoi avez-vous emmené nos honorables invités ici ? J'espère entendre votre conversation et vous en seront inquiets Miss Flamme s'apprête à essayer de soulever Durandal Pour voir s'il est digne d'obtenir le pouvoir de l'épée sacrée Quoi ? L'épée du feu ? De feu le roi ? Personne n'a le droit de le toucher, encore moins un étranger Princesse, c'est interdit Chris Flamme essaye désespérément d'arrêter Elise Je sais, je sais, mais Miss Flamme n'est pas quelqu'un d'ordinaire Il a été choisi pour devenir la garde du corps de la reine de Sylcopole Rien de moi, je pense que ça ne lui donne de facto le droit De tenter de maîtriser la puissance de l'épée sacrée C'est fort possible, mes princesses Je vous implore de reconsidérer votre décision J'ai ordre de protéger le palais Et je me permettrai à quiconque en dehors de la famille royale De toucher l'épée sacrée Et si cette personne avait un dessin Avait un dessin non à voix Crispin, au final, qui est la princesse ? Vous ou moi ? Croyez-moi, Miss Flamme est un héros mandaté par la reine de Sylcopole Elle ne dit rien qui contrevient au royaume Mais non, écartez-vous Crispin ne fait pas la poids contre la volonté d'Elise Et se met sur le côté Vous perdrez le temps de vous approcher de l'épée sacrée Vous vous tenez donc devant l'épée Et regardez Elise Puis Marissa, hésitant Marissa vous gratifie d'un regard qui se veut rassurant Rassuré, vous touchez doucement l'épée Essayez de toucher Durandal Il nous faut tester votre potentiel, humain Une force débouvant est enfouie tout au fond de vous Ce pouvoir est inouï Vous méritez sans l'ombre d'un doute de suivre la voie du paladin Une heure d'une nouvelle ère Et nez Ouah Comme je l'imaginais Mus'flamme a été choisie par l'épée pour devenir paladin Dit Elise radieuse Si je m'attendais à ça Il semblerait qu'une autre personne que le second prince Est capable de maîtriser le pouvoir de Durandal Après tout Vous voyez, j'avais raison Les intuitions de la future régente du royaume Sont révélées exactes Dit fièvrement Elise Nouvelle classe paladin Ah, c'est cool Il se fait tard, dit Elise Le nez au ciel Maître Constantin a dû terminer ses recherches Retournons- Ses recherches, pardon Retournons-le voir Ok Voyons voir ça Du coup, maintenant, j'ai accès au paladin Ce sera une arme qui m'intéressera A essayer ça Bon Retournons-le voir C'est-à-dire du coup Toujours à 3 km Quelle idée de voir un palais aussi grand Maître Constantin Nous revoilà Annonçait Elise Vous êtes de retour J'ai bientôt terminé Vous dit Constantin le nez dans un ouvrage Vous regardez les ouvrages Empilés sur le temps D'étranges hieroglyphes Sur leur couverture J'ai trouvé un tas de documents dans la bibliothèque Des journaux datant de milliers d'années Concernant la protection des humains par Célicopole Constantin montre quelques livres entassés devant lui Et se met à lire les livres qu'il tient dans les mains Je suis tombé sur une légende dans ses livres Hérité d'une ancienne civilisation Contre laquelle Célicopole était en guerre C'était il y a 15 ans exactement Ce pourrait-il que tout avait été écrit à l'avance Pour remercier Célicopole d'avoir si bien protégé leur monde Les races sur terre édifièrent des temples et des hôtels en leur honneur Leur permettant également de communiquer avec leurs sauveurs Au cas où ils auraient encore besoin de leur service Cette guerre baptisée la guerre des étoiles déchues Commença il y a des milliers d'années Et si j'en juge par le nombre de temples bâtis Je pense que nos ancêtres savaient que la génération suivante Auraient à nouveau besoin de leur aide Les larmes divines que Marissa cherche à récupérer sont emplies d'énergie Énergie qui est attirée par ces hôtels Lorsque les larmes tombent de la balance céleste Elles se dispersent et atterrissent dans les endroits sacrés Toutefois, il ne reste aucune trace de l'existence de cette temple Les principaux registres ont été égarés Dame Nature a bien fait son travail Et personne ne sait où il se trouve Oh ! Que pouvons-nous faire pour les retrouver ? Interrompait Liz Je n'ai pas encore terminé mon récit Ces documents confirment l'emplacement des champs de la dévotion dans la salle du trésor d'Aventiel J'ai trouvé une note qui explique qu'autrefois le site servait de lien pour communiquer avec les habitants de Sylcopole J'ai appris que la reine Flora a envoyé les habitants des mines vitrifiées en mission pour trouver un moyen d'accéder à la salle du trésor Je vais aller voir la reine pour lui faire part de ma découverte Elle saura quelles précises décisions prendre Rosata vous salue d'un signe de la tête Mais allez, il faut retourner à 3 km encore pour aller à la reine Quelle idée d'avoir un truc aussi long Je n'avais pas vu le vitreau, il est sublime Élise et vous expliquez à la reine la découverte de Constantin Vous demandez où se trouve la salle du trésor des mines vitrifiées Je vois, j'ai envoyé des troupes pour effectuer des recherches Si jamais une larme divine se trouve dans les parages, cela vous facilitera la tâche Dans les profondeurs des mines vitrifiées se trouve un trésor royal Il est trésor de nos ancêtres Si par chance vous trouvez la larme divine, je ferai tout ce qu'il y a dans mon pouvoir pour vous aider Et Marissa pour enfin rétablir l'équilibre de ses lycopoles Mon fils, Charles, est activement en mission aux mines vitrifiées Remettez-lui cette lettre, s'il vous plaît Après l'avoir lu, il ne pourra plus rien vous refuser Nous venons d'envoyer l'escouade de ravitaillement aux mines vitrifiées Si vous partez maintenant, vous devriez les rattraper Je vous en ai préparé un manoir ambulant pour vous faciliter votre voyage Il vous attend devant le palais C'est vrai que l'aïe grossitier vous expliquera tout ce que vous devez savoir Reine d'Arenciel, merci infiniment Soyez assurés que j'honorerai ma promesse dès mon retour à Sélicopole Méveilleux, pardon Mettons-nous en route, dit Élise dans l'air décidé Élise, où vas-tu ? demande la reine d'un sourire au coin Rattaper l'escouade de ravitaillement avec Mislame Et trouver l'alarme divide dans la salle du trésor party Pas un pas de plus, jeune fille Voilà ta pignation pour être enfuie De plus, nous devons poursuivre notre conversation La colère de la reine croit au mesure qu'elle s'exprime Mes mères Miss Flamme, Élise et moi Nous avons besoin de nous retrouver en famille Ne perdez pas de temps, partez, Charles vous aidera Flora vous gratifie d'un sourire Et agite la main pour vous dire au revoir C'est quoi ça ? Bon ça je le verrai plus tard Je crois qu'elle va passer un seul quart d'heure Élise Mais je pense qu'on va la revoir d'ici peu On va commencer à explorer Meridia On se faut ressortir du palais bien sûr avant Hop Alors il est où le truc qu'elle nous a préparé du coup ? Manoirs en bulot, un truc du genre ? Non en fait bon, on va juste traverser un portail D'accord Alors Je suis assuré Intrigé, vous demandez une mentionnement qui tient tant à vous parler Je suis Asurius Un marchand de la chambre des commerces d'air en ciel Sa majesté la reine Flora m'a envoyé vous apporter mon aide Moi et mes quatre camarades Béliard Mémouna Et Dolce Pudding Vous attendons à votre manoir ambulant Sa majesté craignant que vous ne trouviez pas votre manoir ambulant Aussi m'a ordonné de vous attendre ici Bien, suivez-moi, je vous prie Terminez le tutoriel de Cédric Oh, c'est quoi ça encore Accepter Parlez à Cédric Asurius vous mène jusqu'à une prairie où se trouve un homme en grand statue Stature D'accord C'est Cédric Vous serez d'avoir rencontré dans les plaines moutoison Bah alors, on l'ambine ? J'avais commencé à compter les brins d'hormes C'est bien vous, Asurius Serviteur, je vous prie de m'excuser Mais nous avons été retenus Tenez, Miss Flamme, prenez ça Je vous prépare le manoir ambulant Ces marchands, tous les mêmes Bon, comment on va, Miss Flamme ? Ça fait un bail, dites-moi En tout cas, vous avez l'air d'en forme La reine m'a demandé de vous apprendre à quelques ficelles Mais je ne sais pas bien par où commencer La récolte, déjà La récolte, comment on la procède ? Par exemple Mais ce n'est pas du tout Loin de là Vous pouvez récolter tout un Tout un tas de trucs sur Méridia Écoutez Le plus simple, c'est encore de vous rendre Directement à la mine Je vais vous faire le topo sur place C'est chiant ça Une sorte de tuto En suivant, c'est vrai que vous Il m'arrête à arriver en non loin d'une mine Là-bas, c'est une mine Et avant toute chose, parle, on récolte Comme je vous le disais Sur Méridia, on peut récolter un peu de partout Selon ce qu'on cherche Dans des bancs de poissons, dans des filons minerais C'est là que vous trouverez le plus de ressources Inutile de vous dire qu'on ne fait pas du tout ça à main nue On n'est pas des bêtes Si vous voulez vous lancer dans la récolte Il va vous falloir de bons outils Des outils, quel genre ? J'y venais justement Il y a deux catégories d'outils Et chacun correspond à un type de récolte en particulier Pour récupérer des minerais ou des plantes Il vous faudra des outils de récolte Pour ce qui est du poisson Vous aurez besoin d'une canne à pêche et d'un appât Dès que vous avez le bon équipement Vous pouvez vous lancer Mais si ça ne marche pas du tout Ça ne marche pas toujours La raison est simple Ce qui vous manque de compétences adaptées Piger Bon, si vous n'avez pas de questions On passe au manoir ambulant Conclu Cédric parmi les contours de sa présentation Ok Allez au manoir ambulant Cédric vous guide jusqu'au manoir ambulant Qui ressemble d'ailleurs comme deux gouttes d'eau à celui de Varilis Et voilà, je vous présente ma dernière création Le manoir ambulant nouvelle génération Vous avez toujours cru que Cédric était amateur d'erreux neufs Comment a-t-il pu concevoir un manoir ambulant ? J'ai déjà beaucoup de trucs à vous expliquer Alors si je dois vous faire ma biographie Bon, pour faire simple Le manoir ambulant et les erreux neufs ont plusieurs points communs Dont leur technologie de base Et puis ce n'est que le premier Ce n'est pas le premier que je construis Vous savez Ah, vous le connaissez Mais du coup, vous avez peut-être déjà voyagé dans son manoir Parfait Ça vous permettra de voir à quel point j'ai amélioré celui-ci Dans le hall principal, vous trouverez Alfred, le majordome Et Béliard de la chambre de commerce Alfred se chargera de l'aménagement pour vous Tandis que Béliard s'occupera de vos enchères Vous pouvez aussi lui acheter quelque chose Quelques bricoles, pardon Mais Nuna et Dolce Pudding se trouvent déjà dans la serre Au premier étage Elles pourront toujours vous trouver quelque chose à grignoter La serre est un endroit parfait pour vos cultures Avec vos terreaux fertiles Avec son terreau fertile, pardon J'ai aussi mis une cuisinière pour que vous puissiez travailler le fruit de vos récoltes Vous trouverez également un atelier au sous-sol Et je crois qu'Azurius se fiche une marchande s'installer là-bas Il vend ses composants destinés à la chimie et à l'artisanat D'ailleurs, en parlant de ça, les tables dédiées vous permettront de mettre au point quelques jolies tenues Bon, je vais vous expliquer la base Je vais démarrer le manoir ambiant, retrouvez-moi là-bas Même pas en m'attend Lorsque vous arrivez au point de rendez-vous, Cédric est déjà là Et voilà, j'ai vérifié deux fois et le manoir ambiant est prêt à lever encre Prenez-en soin 1. N'allez pas me l'abîmer Je vous fais confiance Moi je dois retourner à l'arrenciel Et pour la récolte et la pêche, vous avez d'autres conseils ? Alors, voyons voir Ah oui, lorsque vous récoltes, vous pourriez faire affaire à des QTE Si vous les réussissez, vous récolterez de bien meilleures ressources C'est simple, lorsqu'un QTE apparaît, vous verrez des chiffres affichés Et il vous suffira de presser les touches correspondantes avant la fin du compte à rebours Et après, vous le putain Bien sûr, plus le niveau de récolte est important, plus les QTE sont très difficiles On n'a rien sans rien Mais ne vous en faites pas, avec un peu d'entraînement, vous arriverez sans problème Voilà la clé du démarrage du manoir Et il vous faudra également une clé pour chaque étage Ah voilà, bon voyage, soyez prudent Moi je dois retourner voir la reine pour lui dire que tout s'est bien passé Après avoir dit au revoir à Cédric, Marissa et vous Commencez la visite du manoir ambulant Et une fois habitué au lieu, vous dirigez au contre-cœur vers les mines vitrifiées Voilà Manoir ambulant, une technologie de pointe A votre service, avec le manoir ambulant, votre éménagement est votre seul ennemi Ok What the fuck ? Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Ah, un chargement qui dure trois ans On est toujours comme ça C'est toujours comme ça Tu as l'air de regarder, j'ai bien entendu Ah, voilà Nous continuerons la suite plus tard parce que là L'épisode est plus long que prévu En tout cas, j'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire Et à partager, ça me ferait super plaisir Pour ceux qui sont intéressés, le lien de mon Discord De mon Instagram et de mon Twitter sont dans la description Et pour ceux qui viennent de me découvrir sur cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ainsi qu'à activer la cloche de notification Et sur ce, c'était Miss Plame Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz